hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous parlerons spécialement de tout ce qui est les types d'accords on parle d'accords tous les jours mais il est important de savoir que musicalement parlant il existe quatre types d'accords et ces quatre types d'accords sont utilisés pour tous les styles musicaux pour toutes les couleurs musicales qu'on peut avoir vous allez retrouver forcément ces quatre types d'accords d'accords et il est important aujourd'hui de pouvoir vous exercer à cela la première catégorie de type d'accord qu'on verra c'est les accords majeurs et vous devez savoir que l'accord majeur il sonne joyeux ils sont enchantés en fait donc lorsqu'on utilise des accords majeurs généralement c'est des accords qui produisent toujours de la joie de l'enchantement de la gaieté et un accord majeur comme tout le monde le connaît pour ceux qui le font déjà c'est simplement ceci donc tant que je joue une mélodie avec ce type d'accord il sera généralement enchanté il sera généralement joyeux parce que ces accords en réalité produisent de la joie ensuite on a un autre type d'accord qu'on appelle des accords mineurs et eux plutôt vont sonner mélancolique ils vont sonner plutôt triste donc ça veut dire que quand je veux produire quelque chose de triste quelque chose de mélancolique alors les accords mineurs sont les accords les plus les plus conseillés en fait donc un accord mineur c'est simplement vala vous écoutez ils sont assez tristes assez mélancoliques dans ce type d'accord aussi vous allez rencontrer sur le plan musical ils sont assez mélancolique assez tristes donc ne vous ne vous privez pas de les travailler ne vous privez pas de pouvoir mieux les connaître ensuite on a un autre type d'accord qu'on appelle des accords diminués un accord diminué c'est quoi c'est un accord qui va produire plutôt de la suggestion qui va plutôt produire de un peu de tension d'accord donc et ça aussi ces accords sont utilisés un accord diminué se construit simplement comment on aura c'est à dire l'accord majeur qu'on connaît on va diminuer le degré 3 de demi ton et le degré 5 de demi ton donc voici un accord diminué donc il sonne plutôt tendu il sonne plutôt voilà il ya plus de tension en fait ok donc il suffit de produire un accord diminué il suffit de de bémolliser la tierce et la quinte et vous avez l'accord diminué oui ils sont ils sont assez tendu donc je vous conseille aussi de travailler dans toutes les tonalités ça sera important c'est vrai donc à ce qu'il est diminué le sujet a de la tension ensuite on a un autre type d'accord à savoir le quatrième type d'accord c'est les accords augmentés eux ils vont plutôt suggérer plutôt du suspense ils vont plutôt suggérer voilà toujours aussi une tension mais plutôt dans le sens du suspense de l'étonnement en fait pour produire un accord augmenté ce qu'il faudra faire on partira sur le dos il suffira simplement d'augmenter d'un demi ton le degré 5 donc qui va te donner ceci en fait on va sait comment construire un accord augmenté donc écouter il y a du suspense aussi si je suis en je suis ensemble par exemple si je suis en fa il produit cette cette ce suspense aussi voilà donc pour faire un récapitulatif les accords majeurs on les construit 1er degré 3ème degré 5ème degré pour avoir un accord majeur pour avoir un accord mineur 1er degré ensuite 3ème degré je le bémolise et enfin le 5ème degré j'ai un accord mineur pour avoir un accord diminué je produis plutôt mon 1er degré le 3ème degré je le bémolise et le 5ème degré je le bémolise et ça me donne un accord diminué qui sonne plutôt suspense tendu et enfin l'accord augmenté qui va se produire ainsi j'ai ma première fondamentale fondamentale ma tierce et ma quinque je vais l'augmenter d'un demi ton donc vous avez l'accord majeur l'accord mineur l'accord suspendu et l'accord augmenté dans ces 4 types d'accords en fonction de comment vous allez les utiliser dans votre mélodie ils vont produire une émotion, ils vont produire, ils vont suggérer un effet et je vous encourage à aller travailler davantage donc prenez du temps et faites dans toutes les tonalités voilà pour ceux qui viennent pour la première fois vous êtes sur la chaîne live songs donc n'hésitez pas à liker et à déposer en commentaire pour ceux qui sont pas encore abonné abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos qui arrivent allez merci portez vous bien allez oh 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 Sous-titrage ST' 501